bonjour cette semaine dans la tribune des travailleurs une ouverture sur la guerre en ukraine tout d'abord les faits vous les avez certainement entendu comme moi dans la soirée du 21 février le président russe poutine a reconnu officiellement les républiques séparatistes de l'est de l'ukraine et quelques heures plus tard les chars russes y faisait leur entrée c'est le dernier épisode d'une escalade militaire dont on entend parler depuis un certain temps qui oppose les états unis à la russie alors dans l'éditorial cette semaine qui est un éditorial plus long que d'habitude intitulé non à la guerre non à l'exploitation nous revenons sur la situation dans ce pays et sur la position du parti ouvrier indépendant démocratique et d'abord une série de choses dont nous sommes sûrs d'abord on sait que les peuples n'ont aucun intérêt à la confrontation on sait que le travailleur russe n'est pas l'ennemi du travailleur ukrainien et inversement ça c'est la première chose deuxièmement on sait que tous les gouvernements poussent depuis maintenant plusieurs semaines plusieurs mois à l'escalade guerrière au point de départ on s'en souvient il ya la volonté de l'administration américaine de pousser l'ukraine à rentrer dans l'onu 1 de manière à permettre enfin renforcer l'encerclement militaire de la russie on sait aussi c'est la troisième troisième chose pardon qu'il n'est pas question ici de droit des peuples personne ne peut croire que l'impérialisme américain ou encore le gouvernement russe n'ont un quelconque intérêt à la défense des droits des peuples on se souvient de ce qu'a fait l'impérialisme américain en afghanistan en irak en libyie dépossage des nations déplacements de populations civiles massacres de populations civiles et puis on sait plus récemment ce qu'a fait le gouvernement russe quand les troupes prusses sont intervenues au kazakhstan pour écraser la révélation ouvrière on avait à l'époque des articles dans la tribune des travailleurs autre chose dont nous sommes sûrs et sur lequel l'éditorial revient on sait qu'il ne s'agit pas davantage de défense de la démocratie et des libertés on connaît très bien comment dire les alliés des démocraties occidentales l'arabie saoudite le qatar quant à macron dont les troupes viennent d'être chassés du mali on ne peut pas le soupçonner d'être un défenseur de la démocratie et des libertés enfin on sait une autre chose c'est que l'escalade guerrière à l'est de l'europe est une aubaine puisqu'elle permet une un développement de l'industrie d'armement qui connaît donc un essor considérable dans tout le monde j'ajoute et vous pourrez le lire également en page 3 où nous revenons sur sur la situation en ukraine qu'il y a également un autre enjeu c'est la question du gaz et on sait que si comment dire le robinet russe pouvait être coupé ce serait tout bénéfice pour l'impérialisme américain qui pourrait alimenter notamment les pays européens en gaz américain ce qui comment dire limiterait la concurrence et puis bien sûr je reviens à l'édito quiconque dit l'éditorialiste prétend se situer dans le camp de la paix et de la démocratie défendre les intérêts des travailleurs et des peuples se doit de combattre résolument contre l'escalade en cours et contre tous ceux qui l'organisent alors là force est de constater qu'une espèce d'union sacrée s'est à nouveau développée sur cette question puisque tous de droite comme de gauche pensent qu'il faut condamner la seule russie c'est le cas par exemple de mélenchon quant à roussel il pense que ce que fait macron est très bien et donc il faut le soutenir or nous on le sait et c'est pas nouveau macron agit au service des multinationales et plus particulièrement aujourd'hui celle de l'armement de l'armement du pétrole et du gaz et finalement on retrouve dans cette union sacrée qui s'est constituée sur la question de l'ukraine la même union sacrée qui s'est constituée il y a un an quand il s'agissait de voter les 343 milliards aux grosses entreprises aux capitalistes pour qu'ils organisent les plans de licenciement et l'éditorial insiste sur une question que nous devons toujours avoir à l'esprit l'ennemi pour la classe ouvrière française c'est d'abord son propre gouvernement donc le gouvernement macron qui est en guerre à l'intérieur et à l'extérieur donc vous pourrez lire en pages 1 2 et 3 tous les toutes les informations sur sur ces ces questions dans les pages suivantes en pages 4 et 5 nous revenons sur le 8 mars journée internationale des droits des femmes donc deux pages consacrées à à cette question et qui se conclut bien évidemment sur l'invitation à participer à l'assemblée du 5 mars prochain à l'espace charenton à 14h30 tout d'abord dans ces deux pages des éléments internationaux vous pourrez lire une contribution de rubina djamil qui est secrétaire générale de la ptuf l'une des centrales syndicales au pakistan et elle dresse comment dire un comble là un con un constat pardon terrifiant de la situation des femmes au pakistan elle revient notamment sur la scolarisation des filles qui est très très faible elle revient sur le mariage forcé des filles dès l'âge de 15 ans sur les viols extrêmement nombreux dans ce pays sur la transaction concernant le prix de la de la mariée sur les violences domestiques sur le commerce des femmes je rappelle que rubina djamil est signataire enfin est à l'initiative avec moi d'un appel à une conférence internationale de femmes travailleuses qui aura lieu en octobre prochain toujours dans les éléments internationaux nous avons une contribution de maya shone qui est militante de socialiste organizer et qui revient sur le combat aux états unis pour le droit à l'avortement qui est un combat qui n'est pas simple je crois qu'on sait on est revenu à plusieurs reprises sur cette question dans la tribune des travailleurs elle explique deux choses maya d'abord elle revient sur le fait que ce sont les femmes qui sont comment dire les plus pauvres qui comment dire doivent se battre le plus pour le droit à l'avortement elle parle d'une guerre concertée contre les femmes et leurs familles en particulier les femmes de la classe ouvrière par ceux qui détiennent le pouvoir donc ça c'est le premier aspect et puis elle revient sur vous savez le la décision de la cour sur près de la cour suprême sur la question de l'avortement et elle dit que cette décision de la cour suprême va avoir des conséquences dramatiques pour les femmes plus de la moitié des états sont certains dit-elle ou susceptibles d'interdire l'avortement après cet arrêt de la cour suprême neuf états ont déjà des interdictions d'avorter d'avortement non appliquées dans leur législation mais en tout cas la législation est prête pour interdire l'avortement et cet autre état ont adopté des projets de loi sur le battement de coeur c'est le fameux projet de loi vous savez qui interdise l'avortement après six semaines à partir du moment où le coeur bat ce qu'a fait exactement le texas un dans son dans sa nouvelle loi qui ne permet plus aux femmes d'avorter au delà du délai de six semaines alors ça c'est le premier aspect les questions internationales puis bien évidemment nous revenons aussi sur des des questions françaises vous pourrez lire l'interview de la fin la contribution de naja qui est agente d'entretien et qui raconte les conditions de travail dans ce secteur mais qui raconte aussi la formidable bagarre qui a été menée avec le syndicat cgt au prud'homme un pour obtenir justice et des indemnités conséquentes contre le patron qui leur a fait subir à elle et à ses collègues un certain nombre d'humiliation et puis nous revenons sur un document syndical des extraits nous publions des extraits de ce document syndical de quoi s'agit-il et bien il s'agit de d'une d'une lettre que les élus forces ouvrières ont envoyé le 9 février au recteur de l'académie de créteil à quelle occasion et bien à l'occasion du présentation par de la présentation par le recteur de son plan d'action académique pour l'égalité professionnelle entre hommes et femmes et cette lettre vise à démontrer que ce n'est pas un plan académique de ce type qui va compenser toutes les scandaleuses disparités entre hommes et femmes dans le domaine dans le secteur de l'éducation nationale avec à la clé une série d'exemples précis qui sont donnés et qui permettent de montrer effectivement les discriminations qui existent entre les hommes et les femmes dans dans l'éducation nationale et puis nous revenons sur la dernière mesure la dernière mesure de la ministre ministre marlène schiappa qui on le sait a toujours d'excellentes idées et cette fois ci elle a décidé de labelliser un certain nombre de gendarmerie et de commissariats ainsi que 700 magasins du groupe monoprix et elle les a labellisés pourquoi pour qu'ils deviennent comment dire des refuges pour les femmes qui sont victimes de harcèlement de rue alors ce qui est très drôle c'est que le président de monoprix jean paul mochet en profite pour souligner que son groupe est engagé depuis longtemps contre le harcèlement et les violences faites aux femmes alors là il faut quand même dire que c'est gonflé parce que le même jean paul mochet a quand même suscité ou provoqué un certain nombre de grèves dans les monoprix dans toute la france en raison des conditions de travail et on sait que la majorité des salariés des employés de monoprix sont des femmes et elle comment dire elle connaissent le niveau de comment dire d'engagement contre les violences faites aux femmes du directeur du magasin monoprix bon et puis bien sûr nous formelons comme nous le faisons maintenant régulièrement un certain nombre de mesures enfin qui seraient des premières mesures que pourrait prendre un un gouvernement ouvrier au service de l'émancipation des femmes un jeu j'en cite quelques unes mais vous verrez que nous avons comment dire établi une liste conséquente de premières mesures par exemple la garantie de l'égalité de salaire et de pension entre les hommes et les femmes la création massive de places en crèche la réouverture de toutes les maternités de tous les centres d'ivg qui ont été fermés le rétablissement des moyens financiers pour permettre le fonctionnement du planning familial le rétablissement des centres de protection maternelle et infantile l'embauche massif d'enseignants enfin bref toute une série de mesures qui permettraient de faciliter le quotidien des travailleurs ce qui concerne les correspondances luttes de classe cette année cette cette semaine nous revenons sur la grève massive à la ratp la semaine dernière le 18 février alors d'abord un fait marquant d'années que l'ensemble des organisations syndicales n'avaient pas appelé à la grève ensemble et le fait qu'elles appellent ensemble fait que huit lignes de métro étaient complètement fermées et que six lignes ne fonctionnaient que en au moment du service restreint qu'en service restreint c'est à dire au moment du début et de fin de service et nos correspondants sont allés interviewer les salariés les délégués syndicaux sur les piquets de grève ce 18 février alors vous verrez le reportage et et comment dire très vivant et met en en évidence là encore comme on l'a fait sur toute une série de grèves le fossé qui existe entre les bénéfices qui sont comment dire réalisés par les entreprises et les augmentations de salaires dérisoires qui sont proposés par les patrons du privé comme comme du public et là tous le disent d'abord ils expliquent qu'ils sont en grève pour leur salaire l'un d'entre eux dit la ratp a fait 800 millions d'euros de bénéfices en quatre ans et on nous propose une augmentation de 0,4% c'est à dire entre 6 et 8 euros par mois et là tous sont vent debout contre cette augmentation qui ne correspond absolument pas à l'augmentation du coût de la vie ils se battent également pour des embauches et puis dans un autre dépôt les salariés reviennent également sur la privatisation et l'un d'entre eux explique fait la relation avec ce qui s'est passé avec le gaz et l'électricité il dit on est là pour faire annuler la privatisation et augmenter les salaires l'électricité et le gaz privatisé on a vu ce que ça donne sur nos factures on ne veut pas de ça pour les transports qui doivent rester publics effectivement c'est un enjeu non seulement pour eux mais également pour les usagers des transports en commun et de la ratp en particulier et vous lirez dans la même page l'interview d'Alexandre Elgamal qui est syndicaliste CGT à la ratp il explique que le jour de la grève la salle dans laquelle se tenaient les négociations annuelles obligatoires sur la question des salaires a été envahie par les grévistes mais que la direction pour autant n'a pas changé d'avis elle maintient l'augmentation dérisoire de 0,4% et lui explique qu'il faudrait une augmentation de 12% étalée sur 4 ans ce qui est juste du rattrapage dit-il et qui n'est même pas une augmentation réelle de salaire qui permet simplement de compenser l'augmentation du coût de la vie et l'augmentation qui n'a pas eu lieu depuis maintenant des années et il explique qu'il va falloir durcir le mouvement d'ailleurs il y a un nouvel appel à la grève le 25 mars prochain à l'appel de l'ensemble des organisations syndicales dans les pages POID, les pages 8 et 9 nous revenons à nouveau sur les élections législatives et nos candidats en campagne cette semaine ce sont les candidats de la quatrième circonscription de Meurthe et Moselle qui sont en vedette il s'agit donc de Grégory Biaki qui est professeur contractuel et de Clémence Lecomte qui est enseignante et tous deux reviennent sur l'enjeu de la campagne des élections législatives Grégory explique qu'il s'agit de poursuivre la campagne qui a été engagée depuis maintenant des mois pour la réquisition des 600 milliards offerts aux capitalistes depuis le début de la pandémie et les deux reviennent, notamment Clémence sur les restrictions budgétaires qui ne permettent pas aux collèges, aux lycées, aux écoles de fonctionner normalement Grégory insiste également sur les centres de finances publiques qui ferment ainsi que sur les trésoreries qui ferment la rubrique traditionnelle sur les adhésions un certain nombre de témoignages sont publiés et puis vous verrez une petite chronique d'un membre du bureau national qui revient sur la campagne qualifiée de TEFAL par un certain nombre la campagne des élections présidentielles cette fois-ci qualifiée de TEFAL par un certain nombre de commentateurs TEFAL pourquoi ? parce que c'est une référence au fait que les discours des candidats n'accrochent pas ils n'accrochent pas pourquoi ? parce qu'effectivement ils sont assez éloignés des préoccupations quotidiennes des travailleurs concernant le pouvoir d'achat, la destruction de l'école des services publics, de la sécu, etc. et des discours qui n'ouvrent aucune perspective d'un gouvernement ouvrier seul capable de prendre en compte les intérêts de l'immense majorité un petit détour par la page des jeunes et je voudrais insister sur un article qui est celui de Dan de la FGR de Strasbourg qui explique la bataille qui a été menée sur sa fac la fac de philo il se trouve que le secrétariat administratif a été fermé depuis je pense le début de la pandémie or il n'est plus ouvert que cinq jours par semaine ce qui ne permet pas aux étudiants de régler un certain nombre de questions administratives et donc ils ont décidé de faire signer une pétition d'abord d'écrire une lettre à la doyenne de l'UFR puis de faire signer une pétition qui a recueilli un certain nombre de signatures et qui a permis le recul de la direction puisqu'ils ont reçu un mail de l'université qui faisait savoir que normalement après les congés scolaires le secrétariat administratif serait à nouveau ouvert avec des horaires normaux page politique page 11 à nouveau la loi Dussault la loi sur les 1607 heures ce n'est pas la première fois que la tribune des travailleurs revient sur cette question et là on aborde un aspect particulier c'est quand la gauche entre guillemets relaie de fait la loi Dussault c'est-à-dire la loi du gouvernement Macron je rappelle que cette loi vise à comment dire augmenter le temps de travail des agents territoriaux et donc à leur supprimer un certain nombre de jours de congés et dans cet article est pris l'exemple du conseil départemental de Seine-Saint-Denis qui est dirigé par une majorité de gauche PS, PC, LFI, Europe Écologie, Les Verts et ce même département alors ils ne font même pas comme font les maires du PC dans un certain nombre de départements c'est-à-dire que ces maires qui disent on ne votera pas de délibération et tant que le préfet ne nous l'imposera pas on ne mettra pas en oeuvre la loi là ils n'attendent pas comment dire les remontrances du préfet ils font convoquer les organisations syndicales pour faire en sorte que ces organisations syndicales soient partie prenante de la mise en oeuvre de cette loi de cette loi Dussault et cela au 1er janvier 2023 une syndicaliste explique que la mise en oeuvre de cette loi dans le département c'est la suppression de 12 à 13 jours de congés c'est quand même pas rien 12 à 13 jours de congés et on leur répond mais si ça ne vous plaît pas tant pis c'est la loi et il n'est pas possible de refuser c'est ce que disent les élus de gauche entre guillemets parce que là effectivement on peut s'interroger et bien évidemment dans cette page nous revenons sur la rencontre nationale la conférence nationale de délégués le 12 mars prochain qui discutera de ces questions c'est-à-dire de la bataille contre la loi Dussault qui bien évidemment pose la question de la généralisation du combat au plan national et puis pour terminer les questions les questions internationales enfin en plus de celles qui ont été comment dire évoquées en ouverture dans les pages internationales en page 13 la question du Mali vous l'avez entendu le 17 février Macron a annoncé le retrait dans les six mois qui viennent des troupes françaises qui sont stationnées depuis neuf ans au Mali dans le cas de l'opération Barkhane alors c'est vrai qu'il y a eu des manifestations populaires énormes et du coup le gouvernement malien a fait savoir au gouvernement français qu'il n'était plus comment dire il ne voulait plus accueillir sur son territoire les milliers de soldats français qui stationnaient sur son territoire depuis des années et donc Macron a été contraint de retirer les coupes du Mali je rappelle quand même qu'il maintient les troupes dans les autres pays du Sahel alors ce qui peut paraître drôle dans cette affaire c'est que le même Macron qui à la suite de Biden s'indigne comment dire d'une invasion militaire russe de l'Ukraine ça ne lui pose pas de problème quand il s'agit des troupes françaises au Mali c'est effectivement ce que dit l'article la politique du deux poids deux mesures des gouvernements impérialistes car ce qui les guide ce n'est évidemment pas les intérêts des peuples sur place c'est avant tout les intérêts de l'or multinational et l'article se conclut sur un extrait du communiqué du parti Aurier indépendant démocratique publié cette semaine qui explique que c'est le droit légitime du peuple malien comme tous les peuples d'Afrique de refuser la présence des troupes françaises sur leur territoire de démanteler les bases militaires de chasser les multinationales qui pillent leurs richesses et les régimes à leur vote voilà donc pour cette semaine et à très bientôt au revoir et à très bientôt